Bonjour, dans cette vidéo tu vas travailler une égalité très importante qui définit le quotient de deux nombres. Si je te demande de calculer 24 divisé par 6, c'est-à-dire le quotient de 24 par 6, tu vas te dire, je cherche dans mes tables combien de fois 6 donne 24. Tu cherches le nombre qui multiplié par 6 va donner 24. C'est facile, 6 fois 4 ça fait 24, donc le quotient de 24 par 6 est égal à 4. Mais tu as également travaillé la notion de fraction et tu sais représenter 24 sixièmes. Si je prends une unité que je découpe en 6 parts égales et que je prends 24 de ces parts, j'obtiens la fraction 24 sixièmes. La fraction correspond à un partage d'unités. Et si je regarde de plus près, je vois que 24 sixièmes c'est en fait 4 unités. C'est parce que 24 sixièmes est en fait un nombre, c'est le quotient de 24 par 6. C'est une autre écriture de ce quotient. Donc une fraction est un quotient et je peux également donner une écriture décimale. Ce sont différentes écritures d'un même nombre. Pourquoi est-ce que ça va être utile ? Parce que je vais vouloir remplacer les pointillés dans cette égalité par la valeur exacte. Comment est-ce que je peux faire dans ce cas-là ? Je cherche le nombre qui est multiplié par 6 dans une 24. On a vu que c'était 4. Donc ça c'est une réponse possible. Par définition, c'est également le quotient de 24 par 6. Sauf qu'ici on ne met pas en évidence le quotient de 24 par 6. On voit une suite de divisions et de multiplications. Je peux également écrire que c'est 24 sixièmes. C'est la même chose mais l'écriture permet de faire ressortir le quotient. Comme la multiplication est commutative, je peux écrire l'égalité de cette façon. Je peux dire que 6 fois 4 est égal à 24. On peut également écrire le quotient de 24 par 6. Mais lorsqu'on lit le calcul, on voit apparaître une suite de multiplications et de divisions. Le quotient de 24 par 6 ne ressort pas dans cette écriture, même si elle est correcte. Et enfin l'écriture sous forme d'une fraction qui permet de faire apparaître le nombre et qui rappelle que c'est le quotient de 24 par 6. Reprenons la même démarche avec le quotient de 7 par 3. Je cherche le nombre qui multiplie par 3 dans le 7. Là dans les tables, si je récite ma table de 3, 3 fois 2, 6, 3 fois 3, 9. Je vais poser la division parce que je ne le trouve pas comme ça. Je divise donc 7 par 3. Dans 7, combien de fois 3 ? Il y va 2 fois. Ça donne 6. Il reste 1. Comme j'ai un rêve, je passe à la partie décimale. J'ajoute une virgule à mon quotient pour indiquer que je cherche le chiffre des dixièmes et j'abaisse ici le chiffre des dixièmes. Dans 10, combien de fois 3 ? Il y va 3 fois. 3 fois 3, ça fait 9. Il reste 1. Je passe au chiffre des centièmes. J'abaisse le zéro. Dans 10, combien de fois 3 ? Je viens déjà de poser cette question et d'y répondre. Donc 3 fois 3, 9. Il reste 1 et je peux continuer comme ça très longtemps. Le quotient de 7 par 3 n'a pas d'écriture décimale finie. Il en a une, mais elle est infinie. Ça ne va pas être très pratique pour nos écritures. Mais le quotient de 7 par 3, c'est aussi la fraction 7 tiers, que je peux représenter en partageant une unité en 3 parts égales et en prenant 7 deux sépares. Revenons à cette égalité. Par quel nombre est-ce que je vais pouvoir remplacer les pointillés ? Cette fois-ci, je n'ai pas accès à l'écriture décimale de ce nombre, puisqu'il a une écriture décimale illimitée. Je ne peux pas écrire 2,3, 2,33, 2,333. Ce sera faux. Je peux toujours écrire le quotient de 7 par 3, mais je peux également écrire 7 tiers. Pour la deuxième colonne, même chose, pas d'écriture décimale finie, mais je peux toujours écrire soit le quotient, soit la fraction. L'écriture que l'on va privilégier dans ce diaporama, c'est celle-là. Tu vas devoir travailler cette égalité à l'aide de la fraction. Voilà le type de question auxquelles tu vas devoir répondre. Je te demande par combien je multiplie 9 pour obtenir 12 et tu dois répondre 12 neuvième. Si je te demande le résultat du produit de 7 sixièmes par 6, tu dois me répondre 7. Et si je te demande par combien je multiplie 4 tiers pour obtenir 4, tu dois me répondre 3. Prépare une feuille sur laquelle tu vas pouvoir écrire les réponses aux 10 questions. Et quand tu es prêt, c'est parti ! Tu écriras simplement le nombre manquant sur les pointillés. Tu n'as pas besoin de recopier toute l'égalité. Question numéro 1. À quoi est égal 5 tiers multiplié par 3 ? Question numéro 2. À quoi est égal 4 neuvième multiplié par 9 ? Question numéro 3. Par quel nombre je dois multiplier 5 pour obtenir 6 ? Question numéro 4. Par quel nombre je dois multiplier 5 septièmes pour obtenir 5 ? Question numéro 5. Si je multiplie 7 par 8 septièmes, combien est-ce que j'obtiens ? Question numéro 6. Par quel nombre je dois multiplier 13 pour obtenir 7 ? Question numéro 7. Par quel nombre est-ce que je dois multiplier 11 pour obtenir 15 ? Question numéro 8. Par quel nombre je dois multiplier 11 pour obtenir 5 septièmes pour obtenir 5 septièmes ? Si je multiplie 21 par 5 vingt-et-unièmes, combien est-ce que j'obtiens ? Question numéro 9. Si je multiplie 4 par 7 quarts, combien est-ce que j'obtiens ? Question numéro 10. Par quel nombre est-ce que je dois multiplier 3 pour obtenir 8 ? Question numéro 10. Par quel nombre est-ce que je dois multiplier 3 pour obtenir 8 ? Question numéro 9. Quelleexplosion ? Question numéroünüens et 2016. Par quel nombre je dois multiplier 10 pour obtenir 6 ? Puis Addiete e. 5e. Question numéro 4. Le nombre par lequel je dois multiplier 5 septième pour obtenir 5, c'est 7. Question numéro 5. 7 multiplié par 8 septième est égal à 8. Question numéro 6. Le nombre par lequel je dois multiplier 13 pour obtenir 7, c'est 7 treizième. Question numéro 7. Le nombre par lequel je dois multiplier 11 pour obtenir 15, c'est 15 onzième. Question numéro 8. 21 multiplié par 5 vingt-et-unième est égal à 5. Question numéro 9. 4 multiplié par 7 quarts est égal à 7. Question numéro 10. Le nombre par lequel je dois multiplier 3 pour obtenir 8, c'est 8 tiers. C'est la fin de cette vidéo. Garde bien en tête l'égalité que tu viens de travailler, tu vas en avoir besoin très souvent. A bientôt! garde bien. Sous-titrage FR ?